Il est entré en effraction en 2017, est-ce qu'il pourrait rester par effraction en 2022 ? Pourquoi ce titre de président cambrioleur ? Parce qu'on a vu tout à l'heure un président qui se dit cambriolé, c'est Donald Trump. Et Macron est un président cambrioleur, il n'a pas volé son élection bien sûr, il est rentré par effraction dans la politique, et il y reste aussi de cette manière en essayant de créer des clivages qu'il arrange à un moment ou à un autre. Et c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement mobile, parce que c'est un séducteur, il vole les hommes, il vole les idées, il est extrêmement mobile, en ce sens c'est un montant l'air, une sorte de catégorie de cambrioleur, et cette extrême mobilité fait que sa colonne vertébrale c'est l'audace, ça peut séduire, ça peut inquiéter, parce qu'on ne sait pas très bien à quoi le raccrocher. Et plus il monte dans la hiérarchie, plus il est dur et exigeant, quitte, on l'a vu, à laisser partir, c'est fidèle. Il y a deux règles avec lui, plus vous êtes vieux, plus vous avez de chances de lui plaire, donc là il est un peu à contre-emploi dans l'exercice d'aujourd'hui. Sauf avec moi. Non, 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 vous n'êtes pas dans la bonne tranche d'âge. Et plus vous êtes proche de lui, il est extrêmement dur avec ses collaborateurs à l'Elysée. Ils estiment qu'ils sont là pour servir, que c'est un honneur pour eux d'être là, qu'ils doivent travailler, qu'ils ne doivent pas se plaindre, et qu'ils ne se sont pas contents, ils s'en vont. Mais lui ne les renvoie pas. Il est pour une espèce de darwinisme, la sélection se fait de manière naturelle. Et c'est pour ça qu'il y a des situations où il y a des gens qui restent à l'Elysée, ils n'ont plus de contact avec le président, ils ne leur adressent plus la parole, ils ne leur parlent pas. C'est une sorte de harcèlement moral qui ne dit pas son nom. C'est une forme de négligence morale. Négligence morale. On comprend qu'il est seul, Emmanuel Macron. Cette solitude, il vous en a parlé, il en souffre. Oui, non pas du tout, il l'a choisi. Il a choisi d'être seul à l'âge de 5 ans. Je pense qu'il a fui d'une certaine manière le domicile familial. Il n'aimait pas les réunions familiales, il n'aimait pas les dimanches. Il est allé se réfugier chez sa grand-mère à l'âge de 5 ans. Et donc, il vivait de longs séjours chez sa grand-mère. C'était une femme qui était une institutrice, donc elle lui a appris la littérature, l'histoire. Elle était exigeante, ce n'était pas une mamie gâteau, pas du tout. Et elle aussi détestait les dimanches, détestait les réunions familiales. Et ensemble, ils étaient bien tous les deux. Et il m'a décrit, il m'a parlé effectivement de cette vie immobile, qui est complètement contraire avec ce qu'il est aujourd'hui. Mais il en a retiré, je pense, le goût de la solitude. Et la solitude, on la voit aujourd'hui se manifester de manière politique. C'est un homme seul, mais qui veut l'être. Qui choisit de l'être. Pierre. Vous racontez aussi quelque chose que j'ai appris, comme sans doute tous vos lecteurs. On savait qu'Emmanuel Macron avait écrit tout jeune un premier roman, qui n'est jamais paru. Mais depuis qu'il est à l'Elysée, il a repris la plume. Et vous pouvez révéler qu'il a fini ce roman. Il a écrit, alors c'est Brigitte Macron qui me l'a raconté, donc c'est une sorte, on va dire, fiable. Elle m'a raconté qu'elle garde dans un tiroir les deux romans qu'il a écrits. Celui auquel vous faites allusion sur les Aztèques, dont on avait déjà parlé, et un roman sur une vieille dame âgée énigmatique. Donc je lui ai posé la question de savoir si c'était sa grand-mère Manette qui l'adore. Elle m'a dit non, c'est un ovni. Et je n'en sais pas plus à ce stade. Elle souhaite que le livre soit publié quand il quittera l'Elysée, donc 2022 ou 2027. C'est un président qui regarde les chaînes d'info en permanence, quitte à insulter les journalistes. Il aime bien, châtie bien. Et je raconte une scène où on a un plein romaniment ministériel et donc c'est plateau non-stop sur BFM TV. Et il dit, mais regarde-moi ces connards. Ils n'arrêtent pas de parler d'un gouvernement que je suis en train de former. Moi-même, je ne sais même pas qui je vais nommer. Et eux, ils en parlent. Et en même temps, il est scotché sur BFM TV. À l'Elysée, son ancien dire comme, passait dans les bureaux en disant, arrêtez de regarder BFM TV, regardez autre chose. Et les gens reviennent immanquablement sur BFM TV. Il en parle de manière très savante. Il a théorisé l'intrusion des chaînes d'info en continu. Il sait que c'est un mal nécessaire. Alors il râle. Et puis en même temps, il est fasciné et il regarde. Il pense que les médias le connaissent, parlent de lui comme il l'est, façon fidèle à ce qu'il est ou au contraire ? Il n'a pas une très haute idée des journalistes et des médias, soyons clairs. Il trouve que nous parlons tous collectivement trop de l'écume des choses et pas assez du fond. Et donc ce qu'il aime bien, c'est rencontrer des journalistes avec lesquels il va parler de sa politique économique, des affaires étrangères. Il n'aime pas trop parler de politique. Il trouve que les gens regardent juste le petit bout de la... Les journalistes regardent le petit bout de la dorniette. Vous lui avez envoyé, évidemment, le président Cambrioleur. Oui, évidemment. Je n'ai pas eu encore de retour, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Si elle regarde France 5 entre deux éditions spéciales de BFM TV, on lui demande de bien vouloir nous faire signe. Président Cambrioleur, la plus fascinante des enquêtes sur Emmanuel Macron, c'est chez Fayard. C'est parti.